Générique Salut c'est LangueDeGeek. Étant donné que je viens de changer d'ordinateur et que je vends les pièces de mon ancien ordinateur et bien c'était le dernier soir pour moi pour tourner cette vidéo de comment un petit peu choisir son PC fixe. En tout cas on va discuter autour du sujet. Alors on va cadrer un petit peu le sujet. On va parler uniquement de la tour et de l'intérieur de la tour. On va pas parler des écrans, des enceintes, du clavier, de la souris, des choses comme ça. Donc concrètement on va évoquer les cartes mères, les processeurs, les barrettes de mémoire vive, les cartes graphiques, les disques durs, le boîtier donc la tour, le montage, le faut-il payer son système d'exploitation plein pot, le faut-il monter son PC ou l'acheter tout prêt, le sur quel site on peut avoir de l'aide pour faire tout ça, les gros rageux vous pouvez aller dans la colonne de YouTube sur le côté cliquez sur autre chose. Je masquerai directement tous vos commentaires s'ils sont aussi désagréables que la dernière vidéo sur le sujet. On va commencer par la carte mère. Une carte mère ça ressemble à ça. On appelle ça une carte mère tout simplement parce qu'on branche tout le reste dessus. Donc vous avez le processeur qui est sous ce qu'on appelle le ventirad. Le ventirad donc ventilo radiateur parce qu'un radiateur sert également à refroidir et pas seulement à chauffer l'hiver. C'est ceci. Donc là on est quand même sur un gros modèle de ventirad. Sur la carte mère c'est là dessus qu'on va aller fixer ce qu'on appelle les nappes Serialata. Donc aujourd'hui ce sont des petits fils que l'on branche ici pour aller connecter les disques durs. Les disques durs que l'on branche avec ces câbles tendent quand même à disparaître en tout cas pour le premier disque dur. Celui sur lequel on va mettre le système d'exploitation. Donc aujourd'hui on utilise plutôt des petites cartes qui viennent ici entre les connecteurs de cartes graphiques. Se loger comme ça avec une petite vis ce qu'on appelle des disques durs M2. J'ai fait une vidéo dessus pour le clonage des disques durs M2 en particulier sur les ordinateurs portables. Qu'est ce qui va faire le prix d'une carte mère ça va être et bien justement le nombre de connectiques qu'on a dessus. la marque, le nombre d'options donc évidemment une fois que vous pouvez mettre trois cartes graphiques, trois disques durs, huit disques durs en Serialata que vous pouvez avoir deux, quatre, six, huit slots en DDR. Bon les principales cartes mère elles en ont quatre. Les très haut de gamme comme ici avec mon Ryzen que j'ai d'AMD elles peuvent en avoir huit. Les barrettes mémoire ça s'achète généralement par deux dans des kits comme ça où elles vont par deux. Ce qui est problématique quand vous voulez en racheter une autre paire parce que même si vous prenez les mêmes caractéristiques donc là on en est à la génération 4 de DDR mais vous avez quand même des caractéristiques qui évoluent sur la mémoire vive. Si vous voulez en savoir plus là dessus je vous invite à aller lire mon article de blog. Je vais pas détailler plus la mémoire vive pour cette vidéo. La quantité minimum à avoir en 2019 pour un système d'exploitation en tout cas Windows ça va être clairement huit gigas de RAM même pour faire de la bureautique légère et du surf sur internet. Dès que vous allez commencer à ouvrir pas mal d'onglets que vous n'allez pas maintenir vraiment votre ordinateur dans de bonnes conditions et bien le nettoyer. Eh bien les gigas de RAM vont filer, filer, filer avec le nombre d'onglets et clairement si vous êtes uniquement à 4 gigas de RAM en 2019 vous allez souvent les atteindre et si vous atteignez les 4 gigas de RAM à ce moment là c'est votre disque dur qui prend le relais ce qu'on appelle faire du swap. Et là vous allez voir ce que c'est qu'un ordinateur qui RAM. En revanche passer à 16, 32 ou 64 gigas de RAM bon 64 gigas de RAM ça coûte une petite fortune mais 16 gigas de RAM peut être confortable mais 32 gigas de RAM si vous ne faites pas toute la suite Adobe en même temps du montage vidéo, des calculs avec des logiciels professionnels où vous ouvrez des fichiers je ne sais pas type Solidworks ou des choses comme ça très très lourd avec des plans qui sont très 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 gros avec beaucoup de textures. Ça ne va pas avoir grande importance. Donc pourquoi pas 16 gigas de RAM parce que c'est complètement achetable au prix des barrettes de mémoire vive mais pour de la bureautique standard 8 gigas de RAM. Pour du gaming et du professionnel on va plutôt tendre vers 16. Pour ceux qui vont faire du montage vidéo et du gaming plus du streaming en même temps on peut aller monter jusqu'à 32 gigas de RAM. Je vais aller me frotter à 64 gigas de RAM pour voir si les extractions première et davinci resolve sont plus punchy. Les processeurs. Alors les processeurs il y a un vrai débat sur combien faut-il 2 coeurs, 2 coeurs, 4 coeurs, 6 coeurs, 8 coeurs, 32 coeurs. Il y en a pour tous les goûts clairement si vous faites de la bureautique 2 coeurs avec 8 gigas de RAM à côté. Mettez un petit peu dessous dans le disque dur pour avoir un SSD qu'il soit soit en petit format carte comme je vous ai montré tout à l'heure format M2. Soit en serialata donc un petit rectangle de 2 pouces et demi qui se branche avec les petits câbles dont je parlais tout à l'heure. Inutile de passer à plus avec 4 coeurs plus de confort et très optimisé pour le jeu vidéo et le gaming. C'est plutôt vers ce genre de processeurs qu'on va se diriger donc à savoir des cores i5 et des cores i7. Là je parle uniquement du vrai nombre de coeurs. J'évoque pas les options hyper trading et SMT. Et ça pareil ce sera dans l'article de blog pour le détail. Clairement les processeurs donc moi je viens de passer d'un 6 coeurs à un 16 coeurs. Ben clairement je peux pas vous dire que c'est le jour et la nuit pour la bureautique parce que clairement ça change rien. Si vous voulez que ça tabasse en bureautique vous regardez votre connexion internet et votre disque dur. Concernant les disques durs moi je suis clairement partisan d'éliminer tous les disques durs 7200 tours. Donc les gros disques durs 3 pouces et demi. Passez au Serialata pour tout minimum. Donc pour votre système d'exploitation un disque dur au format M.2 sous format de petites cartes. Si vous en avez les moyens d'une part et la possibilité sur la carte mère que vous avez acheté. Si vous n'en avez pas possibilité et bien un SSD au format Serialata donc avec deux câbles pour aller le connecter. Vous avez maintenant des disques durs à 500 gigas aux alentours des 70-80 euros au moment où je tourne cette vidéo. Et 120-130 euros même pas pour le Tera avec les bonnes promos. Je vous invite à aller voir ma vidéo comment payer moins cher sur Amazon toute l'année en commandant sur un petit peu tous les Amazon d'Europe. et sniper un bon prix et puis utiliser des sites web comme DealLabs qui sont très sympas pour sniper la bonne promotion pour acheter toutes les pièces de votre ordinateur. Concernant le boîtier de l'ordinateur donc là pareil on a un petit peu tous les prix. Là ici moi je suis sur un Corsair avec plusieurs ventilateurs devant qui changent de couleur qui est assez sympathique. La fixation de la vitre fumée transparente sur le côté est assez agréable. C'est très pratique pour l'ouvrir et la fermer contrairement à ce que j'avais avant chez Lianli qui est pourtant une marque qui fait des tours extrêmement cher. Extrêmement bien fini d'habitude mais qui m'avait fortement déçu avec sa haussissesse. Je crois que la vidéo est encore la vieille vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Donc prenez une tour qui est dans votre budget mais faites attention à l'aération. Combien y a-t-il de ventilateurs livrés avec ? Vont-ils être bruyants ? Donc allez voir les tests si c'est bien des ventilateurs de 120 mm ou 140 mm. Si vous voulez vous équiper en refroidissement d'un water cooling alors je sais qu'actuellement il existe maintenant des water cooling clé en main où vous avez juste à fixer les vis. Vous avez mes limites même pas besoin de le remplir et vous avez installé un water cooling. Donc un water cooling ça se compose de plusieurs éléments. Vous pouvez avoir ici un radiateur donc ici on a ce qu'on appelle un 360. 360 parce que vous allez mettre ventilo de 12. 1, 2, 3 donc 360 mm de refroidissement ici. Donc ça il faut pouvoir aller le fixer ici dans la tour. Donc des fois vous avez des positionnements pour aller le mettre en haut de la tour. Des fois vous avez des positionnements pour le mettre comme ça devant et pouvoir aspirer l'air frais à l'extérieur de la tour et le faire rentrer à l'intérieur. Ensuite il va vous falloir une pompe pour pousser à l'intérieur des tuyaux tout ça. Donc ici là on a une ligne des DC avec un petit top en plexi. Ensuite il faut mettre ce qu'on appelle un water block. Donc un water block c'est ce que vous allez venir fixer sur le processeur donc qui va remplacer ici le gros ventirad que j'ai là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Et donc l'eau en passant sur le processeur va légèrement se réchauffer et puis ensuite va venir se mettre dans le radiateur qui sont des petits conduits en fait en cuivre sur lesquels vont souffler légèrement les ventilateurs. C'est pas bruyant contrairement à ce qu'on pourrait penser de mettre plein de ventilateurs. Généralement on met des ventilateurs plus grands avec un souffle modéré. Donc ils sont pas très bruyants les gros ventilateurs 220. Et donc ensuite il faut un réservoir qui vous permet d'une part de remplir le circuit de water cooling la première fois. Éventuellement de le vider ou d'en faire une purge tous les 1 ou 2 ans ça me paraît pas mal. Donc ici moi j'ai un réservoir sous forme là de virus T Resident Evil qui est assez sympathique voilà de l'époque. Donc tout ça tout le matériel que je vous montre c'est parce qu'en fait il est vendu demain et donc m'oblige à tourner cette vidéo ce soir. Vous noterez qu'elle est pas très structurée et je m'en excuse. Concernant les tuyaux pour relier tout ça et bien vous avez le choix entre du tuyau souple avec les embouts qui vont bien. Donc le problème du tuyau souple c'est que dès que vous allez un petit peu tourner trop à l'intérieur de la config vous voyez que ça fait ça fait complètement un pli. Et donc est arrivée la mode du tuyau souple du tuyau rigide plutôt donc du tuyau rigide donc là c'est complètement solide. Donc là il faut le décapeur thermique mettre une mèche à l'intérieur souffler légèrement pour pouvoir comme ça l'incliner et faire de la torsion pour faire pour réaliser votre circuit à l'intérieur de votre ordinateur. On va quand même parler un petit coup des cartes graphiques donc là il y a les deux grands géants qui s'affrontent. Donc les Radeon rachetés par AMD et puis Nvidia avec ses GeForce 1070-1080 et les dernières 2070-2080 avec la fameuse option RTX. Clairement mettez si vous êtes gamer des sous dans la carte graphique plus que dans le processeur. En tout cas si vous hésitez un petit peu dans quoi il faut mettre les 100-150 derniers euros et bien c'est le jeu des vases communicants du budget. Peut-être baisser un petit peu le processeur pour les mettre dans la carte graphique ça me paraît plus intéressant. Dimensionnez bien votre configuration par rapport à la résolution de votre écran. Vous voyez que derrière moi j'ai un écran 49 pouces là qui est très grand et bien à savoir que un écran alors je vais pas prendre le 49 pouces mais un écran 22 pouces qui serait Full HD ou le projecteur que j'ai là bas qui est également Full HD et qui me fait une image de 2m50 ça consomme autant sur l'ordinateur de puissance. Ce n'est pas parce que votre image va faire 2m50 qu'elle va consommer plus de ressources sur votre PC. Donc si vous jouez sur un seul écran ce qui est plutôt la norme. Si vous jouez sur un seul écran en Full HD et pas en 4K ou avec les résolutions intermédiaires QHD et compagnie. Si vous n'avez pas un super écran qui vaut super cher qui fait du 144Hz donc avec plus d'images par seconde qui va donc consommer beaucoup plus sur votre carte graphique et bien vous pouvez vous acheter une carte graphique beaucoup moins chère. Donc typiquement vous allez aller vers actuellement une GTX 1060 qui peut coûter entre 180 et 220 euros entre le marché de l'occasion les promotions des choses comme ça. Au moment où je tourne cette vidéo là moi j'ai une 1070 à côté le PC qui est à côté à une 1060 et clairement je vais pas passer au 2070 ou au 2080 même avec ce 49 pouces. Déjà parce que je ne joue quasiment plus. La seule chose qui pourrait m'y faire passer ce serait pour les futurs casques de VR éventuellement qui feraient de la 4K sur chaque œil ou carrément de la 8K comme ça arrivera sous peu pour avoir vraiment un confort maximum pour chaque pupille. Alors s'il y avait un site à conseiller pour vous aider à faire votre config hormis donc la vidéo que j'ai faite sur Amazon pour surveiller les prix et Dealabs pour surveiller les promos et bien ce serait le configomatique de topachat.com Là-dessus rien de sponsorisé je vous invite à aller voir dessus comment ça marche. De mémoire on sélectionne d'abord la carte mère je crois et donc ensuite ça va ou d'abord le processeur c'est l'un ou l'autre et ensuite ça va vous bloquer le reste de la configuration afin que tout soit bien compatible les uns avec les autres. Ça va un peu vous éviter vous assurer la chose que vous allez prendre des barrettes mémoire ou un processeur qui sera bien compatible avec la carte mère sélectionnée. Alors je sais que généralement on commence pas par choisir sa carte mère. Mon seul petit bémol sur le configomatique de topachat ça va être que des fois dans la liste déroulante vous avez un petit peu de mal à aller sélectionner je me rappelle la dernière fois une carte graphique. Vous n'allez pas toujours avoir le meilleur prix proposé voire même le meilleur prix de topachat. Je me rappelle déjà être passé par le configomatique pour une carte graphique qui était en promotion je l'ai vu sur Dealabs sur topachat donc Dealabs renvoyé sur topachat alors que dans les configomatique et bien ça ne proposait pas la carte graphique en promotion. Et ça je trouve ça vraiment moche. Ce qui fait que le configomatique vous pouvez aller l'utiliser pour épurer vos possibilités et vous faire un premier choix avec un premier prix. Mais à mon avis une fois que vous avez ça et bien aller refaire des recherches sur topachat et sur les autres sites, rue du commerce, ldlc, matériel.net, amazon tout ce que vous voulez. Tous les grands sites français qui peuvent vous vendre du matériel pour faire cette config là. Concernant le montage c'est pas moi qui vais vous dire que c'est compliqué de monter un PC. On peut faire des bêtises mais on peut en faire de moins en moins. Plus les années ont passé plus toutes les connectiques sont faciles et ne peuvent rentrer que dans un seul sens. Donc à part mettre trop de pattes thermiques comme on m'a assassiné sur mon autre vidéo de montage PC ou poser la carte mère sur le papier électrostatique. Éventuellement monter les ventilateurs à l'envers si vous faites du watercooling ou des choses comme ça. Mais pour le reste faites attention sur la fixation du processeur quand vous allez baisser le levier dessus. Qui est un petit peu le moment critique la première fois où on sait pas trop où est le petit coin qui vous indique l'endroit pour le poser. Mais vous avez pas mal de tutoriels quand même sur le net pour vous apprendre à monter un PC. Et puis ce serait dommage de vous passer de l'expérience parce qu'à mon avis en 2030 plus personne ne montra malheureusement son ordinateur à la maison. Un petit juste un petit bonus sur le système d'exploitation. Souvent le Windows on va vous le vendre une petite fortune sur les sites web qui vous proposent le montage du PC autour de 40-50 euros. Le système d'exploitation Windows moi je vous conseille d'aller l'acheter sur Amazon où vous en avez souvent des offres en Windows 10 version Home ou Windows 10 version Pro aux alentours de 10-12 euros voire des fois même moins. Ça va juste vous envoyer un numéro de série avec un lien. Avec ce lien vous achetez une clé USB je crois qu'il faut 4 gigas minimum donc achetez 8 dans le doute. Une clé USB 8 gigas ça vaut 5 euros. Et avec une clé USB et le petit lien que vous allez recevoir par mail et le numéro de série et bien vous allez pouvoir installer Windows 10. Le Windows 10 que vous voyez là derrière a été installé comme ça. Et tous mes Windows sur à peu près toutes les machines que j'ai montées ont été installés comme ça. Vous allez pas me dire que pour 10 ou 12 euros vous allez aller pirater Windows sans savoir ce qu'on vous a mis à l'intérieur du système d'exploitation. Je sais que c'est des licences qui sont un peu on pourrait en dire douteuses ou du marché gris. Moi je considère qu'à partir du moment où c'est vendu sur une boutique online et que j'ai une facture et que j'ai payé. C'est la provenance étant donné qu'elle est validée par Microsoft et que mon Windows s'active. Pour moi je n'ai rien à me reprocher. Pour le détail vous allez voir sur le blog où je vous détaillerai pièce par pièce un petit peu les caractéristiques à surveiller. Et puis les choix à faire et puis je mettrai cet article à jour régulièrement. Si le sujet vous intéresse je vous invite à aller voir les vidéos de Capet sur le sujet pour choisir votre nombre de coeurs. Et votre config de carte graphique parce que ces vidéos sont très bien faites. Également là dessus c'était LangueDeGeek. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !